On a pu le voir qu'ils sont très très bien renforcés, mais maintenant on sait que ça ne va pas être le même match qu'à l'année. Mais comme je l'ai dit, on se tient prêts. Peu importe l'équipe qui est en face de nous, on se tient prêts et on espère faire un grand match dimanche. David, est-ce que depuis quelques jours on commence un petit peu à le chambrer avant ce derby retour ? Est-ce que cette référence au match allait ? Non, franchement pas du tout. Après, on en a rigolé un petit peu, mais sans plus. Est-ce que ça t'a touché mentalement tout ce qui s'est passé après ? Non, pas du tout. J'ai été un peu déçu de voir l'ampleur que ça avait pris. Pour ma part, c'était une simple célébration. Mais pour certains, c'était une provocation, c'était un chambrage qui n'avait pas lieu d'être. Mais voilà, comme je l'ai dit, moi, ça ne m'a vraiment pas touché. Je suis passé à autre chose. Est-ce que finalement, ça ne me trouve pas que certains n'ont toujours pas compris l'importance du derby pour un jeu à Lyonnais ou à Asperger ? Oui, peut-être, peut-être. Peut-être qu'ils n'ont jamais joué au foot aussi. Ils ne savent pas ce que c'est. Mais comme j'ai dit, moi, il n'y avait rien de méchant ou quoi que ça. Nabil, il reste trois mois de compétition. Et dans quatre mois, il y a la Coupe du Monde. Est-ce que tu te dis que là, tu as déjà fait une très bonne saison pour l'instant ? Est-ce que tu te dis que malgré tout, ça peut se jouer aussi sur ces trois derniers mois de compétition ? Bien sûr. On retient souvent la fin. Après, le sélectionnaire, il est intelligent. Il aura des choix à faire. Il fera ses choix. Maintenant, nous, voilà, on est dans nos clubs. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. Franchement, j'essaye de ne pas trop y penser. Même si c'est dans un petit coin de ma tête, c'est normal. Mais voilà, je ne me pose pas de questions et je donne le meilleur de moi-même à Lyon. Malgré tout, est-ce que le derby, le match à Marseille, un gros parcours à 10 repas, tout ça, ça peut t'aider quand même, fatalement ? Bien sûr. Ça peut m'aider. Après, je pense que le sélectionneur connaît des... Elle a déjà les joueurs. Voilà, elle a déjà les joueurs qu'il veut sélectionner en tête. Après, peut-être que... Ouais, deux, trois matchs, ça peut l'aider, mais honnêtement, je pense pas. Nabil, tu es bien placé parmi les joueurs qui prennent quand même beaucoup de coups. Je crois qu'il y a encore six ou sept fautes sur toi. Comment tu fais maintenant au fil des matchs pour échapper un peu à ça ? Est-ce que tu y penses ? Est-ce que tu essaies de faire en sorte que tes copains jouent aussi peut-être davantage, que tu puisses jouer plus... En la lâchant de temps en temps ? Ouais, peut-être la lâcher un peu plus vite. Après, c'est mon jeu. C'est comme ça. Mais non, j'y pense pas avant le match. Moi, je joue sans me poser de questions. Quand je suis sur le terrain, j'essaie de donner le maximum de moi-même. J'essaie de créer des différences, de faire des passes. Et s'il y a des fausses, c'est pas grave. Nabil, il y a évidemment le non-sainté. Il y a aussi Paris-Marseille. Est-ce que vous y pensez aussi, dans un coin de votre tête, qu'il y a peut-être l'opportunité de revenir à trois points de Marseille ? Peut-être. Après, Marseille n'a pas encore perdu le match. Ça reste un match. Mais nous, on se concentre uniquement sur nous. Déjà, gagner notre match. Et après, on verra le match de Marseille le soir. Le podium, c'est éloigné un petit peu ? Ouais, c'est vrai. Il s'est un peu éloigné. Après, Rennes n'est encore joué. Je pense qu'il reste encore pas mal de matchs. C'est vrai que Marseille et Monaco, ils imposent un bon rythme. Je pense qu'ils ont des bons collectifs. Maintenant, comme j'ai dit, il reste pas mal de matchs pour qu'on essaye de les rattraper. Nabil, pour rebondir un peu sur la question de Christian, tu es aussi dans le top 3, le top 4 des joueurs qui font le plus de fautes en ligne. Est-ce que tu lis ce fait-là aux fautes que tu subis ? On voit qu'il y a souvent un petit peu d'agacement. Non, non. Après, j'essaie de défendre. Je ne suis pas le meilleur des défenseurs. C'est pour ça que je fais un peu de fautes. Non, ce n'est pas du tout lié à un agacement. Tu as le sentiment de prendre trop de cartons ? Ouais, peut-être. Après, il y a des cartons, franchement. Voilà. Ce n'est pas mérité. Comme celui-ci, c'est vrai que je le touche un peu, mais il n'y a pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça. Nabil, pour évoquer un petit peu la question de ton entraîneur, Jean-Nézion l'a senti très touché après le match de Lille. On sait que depuis qu'il est entraîneur de votre équipe, il fait des hauts, des bas. Toi, comment tu juges son aventure depuis sa prise de tension et comment tu l'as senti ces derniers mois ? Depuis qu'il a repris l'équipe, on voit que l'équipe est toujours classée en haut du tableau. L'année dernière, on a fait un très beau parcours en Europa League. C'est un coach qui est proche des joueurs, qui donne le meilleur de lui. Qui est des fois peut-être plus déçu que nous, les joueurs, quand on perd un match. Donc, comme je le dis, c'est quelqu'un qui fait très bien son boulot et j'espère qu'il va continuer encore longtemps, Lille. Les critiques qui peuvent le toucher, ça vous touche à vous aussi ? On sait que l'année dernière, c'était peut-être un peu compliqué. Normal. Mais cette année, c'est devenu proche. C'est normal. C'est normal. En plus, honnêtement, il y a eu des critiques qui n'avaient pas lieu d'être. Mais c'est comme ça, le monde du foot, on n'a pas droit à l'erreur. Il n'y a pas de cadeau. Mais voilà, Bruno, il est grand. Je sais qu'il essaie de ne pas prêter attention à ça. Pour venir un peu sur ton histoire avec Lille Herbie, tu es rentré dans l'histoire de Lille Herbie lors du match allié. De manière un peu plus générale, depuis ton enfance, comment tu décris un peu cette histoire face à Saint-Etienne ? C'est vrai que c'est un match un peu spécial. Quand on est lyonnais ou même stéphanois, on a eu la chance de rentrer un petit peu dans l'histoire du derby. On peut dire ça comme ça. C'est vrai que c'est des matchs qui donnent beaucoup de plaisir. C'est des matchs que tous les joueurs ont envie de jouer. Quand tu étais à vous ou à Saint-Priest, est-ce que tu avais joué aussi contre Saint-Etienne ? Est-ce que c'était aussi des matchs un peu particuliers aussi ? Oui, j'avais joué avec Saint-Priest. Mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. C'est un mal ça. Rien à voir avec le Lille Herbie. Tu n'as pas gagné peut-être. On a perdu deux. C'est pour ça. C'est pour ça aussi. Mais dans les derbys, il y a une pression particulière. Comment ça se passe dans vos têtes ? Parce que c'est énormément attendu aussi par les supporters. Même par nous. Nous, les joueurs, le staff, tout le club. C'est énormément attendu. Après, nous, on ne se met pas de pression spéciale. On essaie, comme je le dis à chaque fois, de donner le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Qu'on gagne, qu'on perde, le plus important, c'est de ne pas avoir de regrets. Et d'avoir donné le maximum sur le terrain.